Cette année, on aura été très bien servi en termes de jeux vidéo et j'ai décidé de concocter pour ma première année sur YouTube un top 10 des meilleurs jeux de 2023. Bien que ce soit une liste, sachez que tous les jeux mentionnés ici sont les meilleurs de 2023, mais qu'un seul remportera la couronne. Messieurs, dames, voici mon top 10 des meilleurs jeux de 2023. On commence avec le numéro 10 avec nul autre que Star Wars Jedi Survivor. Bien que le jeu fut ultra-bogué à sa sortie sur PC, après quelques mises à jour, le jeu reste un des meilleurs de 2023. On reprend l'histoire avec Carl Kestis, où tout se passe 5 ans après le jeu Jedi Fallen Order. Carl endosse maintenant à 100% son rôle de Jedi et décide d'aider un maximum différents clans à travers la galaxie. Le système de combat est toujours similaire à un Souls-like, mais dans ce jeu, les graphismes sont grandement améliorés avec plusieurs nouvelles compétences et bien sûr de nouvelles rencontres avec différents personnages et de vieux amis, bien évidemment. Si jamais vous n'avez pas encore joué au jeu, je recommande d'y jouer sur les consoles car il est mieux optimisé là-dessus. Au numéro 9, c'est Street Fighter VI qui, après le cinquième qui fut assez décevant, est revenu à la charge avec un nouveau mode très bien foutu, soit le World Tour. Donc, dans ce nouveau Street Fighter, vous pourrez créer votre personnage et partir dans un monde semi-ouvert, vous battre contre des personnages cultes de Street Fighter, ainsi que littéralement tout le monde autour de vous. Les graphismes et animations ont été revus et améliorés et j'ai trouvé perso que c'était plus simple de faire de gros combos dans celui-ci. En plus de tout ça, vous trouverez un mode appelé le Battle Hub, où tous les joueurs du monde pourront se battre entre eux et ainsi devenir le meilleur combattant de la planète. Pour moi, Street Fighter VI est le jeu de combat de l'année et mérite amplement sa place dans ce top 10. Le numéro 8 est un jeu que beaucoup attendaient avec impatience et c'est Dead Space Remake. Pour ceux qui ont joué à l'ancienne version sortie en 2008, bien ici, c'est comme si Dead Space 1 était un nouveau jeu. Les graphismes sont tout simplement incroyables et que dire de l'ambiance du jeu. Si l'original vous avait fait peur, eh bien ici, vous n'avez encore rien vu. L'histoire se veut la même que l'original avec Isaac Clarke, un ingénieur spatial qui se retrouve coincé sur un gigantesque vaisseau où tout le monde est mort. Ce sera à Isaac de comprendre ce qui s'est passé, accompagné d'une partie de son équipage, et c'est là que le cauchemar commence. Dans cette nouvelle version, les niveaux et le gameplay qui étaient assez chiants ont été revus et grâce à ça, on dirait vraiment un nouveau jeu. Si vous adorez les jeux d'horreur, eh bien vous allez adorer Dead Space Remake. C'était très difficile de le mettre en 7e position car j'ai vraiment adoré Resident Evil 4 Remake. Malgré qu'il soit 7e, ce jeu est vraiment incroyable. Tout comme Dead Space Remake, le remake de Resident Evil 4 fut très attendu auprès des femmes et Capcom aura tenu promesse sur beaucoup de choses. Tout est modernisé au goût du jour, les graphismes, les animations et surtout le gameplay. Pour ceux qui avaient joué à l'original qui date de l'époque de la Gamecube, se souviendront que Resident Evil 4 marquait pour la première fois de la franchise des moments d'action beaucoup plus bourrins qu'on a reconnu dans la série. On y joue Léon qui doit aller sauver la fille du président américain dans un village perdu, je crois en Espagne, d'un culte appelé les Los Illuminados. Dans Resident Evil 4 Remake, on y retrouve tout le plaisir de l'original mais tout est grandement amélioré et toujours aussi intense. Capcom aura bien réussi l'année 2023 avec deux jeux dans mon top 10 et continuera à nous donner des jeux de qualité dans les prochaines années à venir, ça c'est sûr. Mon numéro 6 est un jeu que je m'attendais à rien puis il m'a pris carrément par surprise et c'est Lies of Pi. Qui aurait cru que l'univers de Pinocchio allait de pair avec le genre Souls-like? Eh bien, c'est certainement pas moi. Les développeurs Néowiz y ont vu une opportunité de construire un univers hallucinant, très sombre et un système de combat dans le style des Dark Souls traditionnels. Dans Lies of Pi, on y joue Pinocchio dans la ville de Krat, où les marionnettes et humains fospéraient ensemble quand soudain les marionnettes se sont rebellées et ce sera à vous de les arrêter. Avec l'aide de personnages très connus de l'univers de Pinocchio, vous devrez prendre des choix qui entraîneront des répercussions directes sur l'univers et vous devrez décider si vous êtes un mauvais petit garçon qui ment tout le temps ou une marionnette qui ne dit que la vérité. Il y a eu quelques Souls-like cette année en 2023, mais Lies of Pi est le roi de tous et mérite mon prix du meilleur jeu, Souls-like pour 2023. Si vous êtes un grand fan de ce genre de jeu, allez l'acheter tout de suite. Au numéro 5 se trouve Marvel's Spider-Man 2, la suite du premier qui était sorti en 2018 et qui était excellent. Bien, dans ce deuxième jeu, on jouera les deux Spider-Man, soit Miles Morales et Peter Parker, et on aura droit à beaucoup de surprises, soit un affrontement avec Kraven et Venom. Dans ce deuxième jeu, l'histoire est vraiment digne des films de Marvel au cinéma avec de longues cinématiques et une histoire très solide. Vraiment, j'ai adoré et c'est avec ce jeu que j'ai compris que malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'exclusivité en ce moment sur la PS5, que Sony reste les meilleurs dans les jeux d'histoire. Le gameplay est toujours aussi bien que le premier, bien que j'ai trouvé le tout assez répétitif, mais plus on avance dans l'histoire et plus on aura accès à de nouvelles compétences et de nouveaux pouvoirs qui viendront rendre notre expérience de jeu très fun. Vraiment, je recommande Marvel's Spider-Man 2 qui est un excellent jeu. Le numéro 4 est un jeu qui nous vient de l'univers de Harry Potter et c'est Hogwarts Legacy. Tous les fans attendaient un jeu qui rendrait honneur à cette célèbre franchise et nous l'avons finalement eu. Imaginez un endroit où vous pouvez créer votre sorcier et choisir le clan dans lequel vous serez. En plus de tout ça, vous aurez différents cours, apprendrez différents sorts et surtout une histoire digne des films que l'on connaît déjà. Certes, nous n'allons pas rencontrer Harry Potter et ses amis car le jeu se passe dans les années 1800, mais pour ceux qui ont lu les livres et qui connaissent le lore, eh bien tout est respecté ici. C'est probablement à mes yeux le meilleur jeu qui respecte l'univers et la franchise d'un film existant depuis Batman Arkham Asylum. Ce jeu vous gardera en haleine pour plus de 60 à 80 heures de jeu si vous complétez tout ce qu'il y a à faire et j'ai adoré le jeu. Que vous soyez un grand fan ou non, vous devez jouer à ce jeu si vous aimez bien les jeux d'action RPG avec un soupçon de magie. D'autant plus que les développeurs de ce jeu n'avaient jamais créé de jeu AAA avant Hogwarts Legacy, donc le succès fut amplement mérité et j'espère vraiment revoir une suite très bientôt. Mon numéro 3 est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est une genre de suite de Breath of the Wild sorti en 2017. Dans ce nouveau Zelda, on joue toujours le héros Link, mais cette fois-ci, tout l'univers a complètement changé. On peut maintenant y visiter le ciel, un monde énorme souterrain et le monde d'Hyrule n'est plus le même. Tears of the Kingdom apporte différents mécanismes de jeu vraiment original dont la possibilité de construire des maisons, des voitures ou quelque chose qui a 4 roues si vous êtes nul comme moi pour construire quoi que ce soit. Je trouve que Nintendo est quand même resté conservateur avec cette suite, mais de pouvoir retourner dans ce monde avec une nouvelle façon de jouer, fut très cool. À mes yeux, c'est comme si le monde était un gros sandbox avec différentes missions et vous pouvez y accéder à votre façon sans limitation. Donc si vous êtes très créatif, vous allez avoir énormément de plaisir à construire des choses hallucinantes. Nous sommes maintenant rendus au numéro 2 et c'est nul autre que Alan Wake 2. Quoi dire de plus de ce jeu qui est une claque visuelle graphique comme je n'ai jamais vu de ma vie. Ce jeu qui tourne en Unreal Engine 5 est tout simplement époustouflant. Mais outre les beaux graphismes, après plus de 13 ans d'attente pour cette suite, eh bien l'attente en valait largement la peine. Cette fois-ci, on reprend le rôle de Alan le mystérieux écrivain où tout ce qui écrit prend vie. Mais dans Alan Wake 2, on y joue également une agente du FBI du nom de Saga Anderson. Les deux doivent donc unir leurs forces pour contrecorer les plans des ennemis maléfiques de l'ombre. Mais ce jeu est beau et l'histoire du jeu reste la meilleure à mes yeux en 2023. Pour les fans de la franchise Max Payne avec son écriture impeccable, bien vous allez retrouver la même chose ici avec une histoire mémorable et surtout un gameplay intense avec plusieurs jumpscares et des niveaux complètement originaux. Malgré les nombreux bugs à sa sortie sur PC et que le jeu fut mal optimisé, les devs de chez Remedy ont travaillé sans relâche pour nous sortir ce banger qui, à mes yeux, risque de rafler plusieurs prix dans l'événement des Game Awards prochainement. Si vous cherchez un jeu, eh bien je recommande Alan Wake 2 à fond et vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Messieurs, dames, le numéro 1 est mon jeu de l'année 2023 pour cette première édition et nul autre que Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est en développement depuis plus de 6 ans et était sorti pendant 3 ans en accès anticipé et beaucoup de fans au début étaient dégoûtés et énervés par cette nouvelle. Mais voilà que 3 ans plus tard, le jeu sorti en version complète est devenu le meilleur jeu RPG slash donjon et dragon de tous les temps. Vous pouvez créer votre personnage ou prendre ceux qui sont là de base et partir en aventure avec des choix et conséquences constantes. Chaque décision que vous faites a des répercussions à court terme ou à long terme et le jeu contient plus de 1.9 million de mots au total et plus de 17 000 variations pour la fin du jeu. C'est du jamais vu dans un jeu vidéo, croyez-moi. Bien que les jeux du style de donjon et dragon ne sont pas pour tout le monde et de nos jours, avec les jeux bourrés d'action, le jeu contient énormément de dialogue et ne sera pas pour tout le monde. Mais si vous avez une certaine ouverture d'esprit, Baldur's Gate 3 mérite d'être joué et de se perdre dans son univers où j'ai accumulé plus de 200 heures de jeu et je ne suis qu'à l'acte 2. Il y a tellement de choses à explorer, de missions secondaires à faire et vous pouvez faire ce dont vous avez envie carrément. Baldur's Gate 3 à mes yeux est le jeu de la décennie avec Elden Ring et je suis heureux de voir qu'il y a encore des développeurs dans le monde des jeux vidéo qui font des jeux avec une passion incroyable et ça nous donne des jeux comme celui-ci. Bravo à Larian Studios pour ce magnifique jeu et j'ai très hâte de voir la suite. Et voilà messieurs dames, c'était mon top 10 des meilleurs jeux de 2023 et je suis heureux de vous avoir présenté ma première édition ici sur la chaîne. Laissez-moi savoir en commentaire votre top 10 des meilleurs jeux de l'année et je dépose sur la chaîne des critiques, top 10 et gaming news chaque semaine donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes vidéos. Prenez soin de vous, passez un bon temps des fêtes à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! 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 Peace!